Bonjour Rémi, je suis très contente de t'avoir avec moi pour une petite interview. Daniel, c'est un plaisir, surtout sous le soleil de la Provence. Oui, je suis très contente d'être ici depuis un an et demi maintenant et j'apprécie justement cette luminosité, cette clarté qu'on a presque toute l'année. Avec cette pression. Oui, alors tu es l'auteur du livre « Jeunesse illimitée ». Peux-tu nous parler du parcours qui t'a conduit à publier ce livre « Jeunesse illimitée » ? Alors en fait, je dirais les 55 premières années de ma vie ne me préparaient pas. J'ai été conseiller fiscal, j'ai été surtout créateur et animateur de réseaux de communication indépendante. Et puis il se trouve qu'en 2010, mon épouse, cette année nous avons fêté la quarantième année de notre rencontre. C'est déjà une longue histoire. Et donc il y a quelques années en arrière, elle se retrouve, on apprend qu'elle doit être traitée contre un cancer du sein. D'accord. Donc là, on a l'impression d'être confronté directement à la mort. Cette maladie n'a pas de bonne réputation. Du côté d'Isabelle, comme de mon côté, des dames sont parties rapidement de ce type de cancer. On a vraiment l'impression que la mort vient de s'inviter dans la famille. Non, ça n'est pas bienvenue. Non, jamais, jamais, jamais. Et en fait, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi elle ? On était allé chez le gynécologue. Isabelle, c'est quelqu'un qui, elle est mince. Elle a eu trois enfants ni trop jeunes, ni trop âgés. Elle les a allaités. Enfin bref, elle avait toutes les cases de la personne qui est protégée contre le risque accru de cancer du sein. Et le médecin nous a dit tout simplement, mais monsieur, madame Louis, ce sont des pesticides. Comme si on était des gros imbéciles de ne pas l'avoir su. Alors là, je me suis dit, si c'est des pesticides, il faut faire quelque chose. Parce que nos enfants, on a trois enfants. Ils sont aussi exposés, etc. Et j'ai commencé à me passionner pour la littérature scientifique sur les mécanismes de détoxication du corps, le mécanisme de régénération, etc. Et le résultat de ces recherches personnelles, je l'ai écrit dans Jeunesse limitée. Parce que j'ai eu vraiment l'impression qu'il fallait partager. Le partage, c'est très, très important. Moi aussi, je suis très attachée au partage de ce que l'on connaît avec les autres. C'est important. Tout à fait. Alors, en plus donc de ce livre que je conseille vraiment, il faut absolument le lire, vous verrez, c'est génial. Alors, par ailleurs, tu es le président fondateur d'une toute nouvelle société dédiée à la conception et à la diffusion des produits naturels. Bon, je vais te laisser en parler. Tu en parleras beaucoup mieux que moi. En tant que le papa, je dirais que cette société, c'est la continuation logique de la recherche jeunesse limitée. Parce qu'en fait, quand les gens lisent Jeunesse limitée, ils reviennent avec des questions. Et comment fait-on ? Que faire ? Ce qui fait qu'il y a quatre années en arrière, j'ai commencé à mettre au point une gamme de produits. Bon, après, j'ai été mal associé et on a essayé de chipper mon concept. Oh, c'est malheureusement courant. Et au cours de l'été, avec Isabelle, nous avons travaillé dur avec un ami chercheur en biologie qui est la personne qui avait mis au point le premier produit qui a permis à Isabelle de reprendre, je dirais, une vie normale après les lourdes conséquences de la chimiothérapie. Et ce monsieur avait été le premier fournisseur de la société avec laquelle j'avais démarré il y a quatre ans. Et puis, comme moi, on l'avait mis un petit peu sur la touche. Donc, on a été très heureux de se retrouver cet été et de mettre au point une gamme qui est en plein dans cette notion de stimulation des mécanismes naturels de la régénération cellulaire. Parce qu'en fait, notre corps est fait pour la santé et l'équilibre à long terme. On pense que, enfin, la science estime actuellement que le corps humain est fait pour fonctionner correctement entre 120 et 140 ans. Oui, oui, mais j'ai lu ça aussi. Alors, le but, c'est d'essayer de dire chiche, on va le faire. Le problème, c'est que bien souvent, les gens se disent « Non, non, je ne veux pas vivre jusqu'à cet âge-là pour le retrouver gravataire, etc. » Exactement, on a cette image. Alors, il se trouve qu'avec… On a l'idée de la personne qui, juste à 80 ans, arrive à peu près à fonctionner. Après, on la maintient en vie par la médecine chimique, il faut le dire. Et on se retrouve avec une période plus ou moins longue de vie semi-gravataire. Effectivement, ça, ça ne me fait rêver personne. Non, je parle… Moi, j'ai l'exemple en mémoire de Jeanne Calment. Ah oui, Jeanne Calment, tout à fait. Qui a été la moyenne de l'humanité. Oui, oui, oui. Elle était d'ailleurs… Elle vivait en Provence, donc le climat où est bon. Une autre personne qui est décédée récemment, fin 2017, là, c'est Daniel Darieux. Oui. Voilà. Qui est décédée à plus de 100 ans. Oui, oui, oui. Et elle était toujours en forme, jusqu'à la fin de sa vie. C'est quand même quelqu'un à signaler. Oui, tout à fait. Alors, je me suis penché au nom où j'écrivais jeunesse limitée, puisque Daniel Darieux était toujours vivant à l'époque. Oui, oui. Sur le cas de Jeanne Calment, qui était décédée assez récemment d'ailleurs. Cette dame, en fait, elle a appris l'esclame à 80 ans. À 110 ans, elle faisait encore du vélo. Et c'est seulement après son 122e anniversaire qu'elle a décliné rapidement. Simplement, là, elle est vraiment l'illustration d'un élément que les biologistes connaissent. Au bout de nos brins d'ADN, il y a des petites parties qui s'appellent les télomères. Et à chaque cycle de régénération cellulaire, les télomères raccourcissent. Et quand il n'y a plus de télomères, il n'y a plus de régénération cellulaire possible. Et ce potentiel de 120 à 140 ans, c'est le temps estimé dans des conditions optimales pour que l'usure, entre guillemets, des télomères soit complète. Et donc, cette dame, elle a juste illustré ça. Parce qu'elle a été en pleine forme jusqu'à son 122e anniversaire. Et après, en quelques mois, elle s'est littéralement éternelée. Donc, on n'a pas de longue agonie. On peut être profité de la vie, physiquement et intellectuellement, jusqu'à un âge avancé. Et c'est ce qu'on va démontrer. Au cours des quatre dernières années, on a eu des milliers de témoignages de personnes qui, effectivement, avaient une « seconde jeunesse ». Je prends juste l'exemple de mon père, 87 ans aujourd'hui. Et quand il a commencé ce système, simplement de donner à ses cellules chaque jour ce qu'il faut pour qu'elles fonctionnent correctement, pour qu'elles soient nétoiles, pour qu'elles soient hydratées, eh bien, en trois mois, il n'avait plus aucune douleur d'arthrite. Et quand, pendant que vous avez passé 20 ans, quand vous le vend le matin en disant « voilà, est-ce qu'aujourd'hui, ça va aller ? » Vous êtes obsédé par les douleurs. Et que, progressivement, matin après matin, vous découvrez qu'il n'y a plus de douleur, votre vie change. Ça, c'est bien. Pas complètement. Je te dirai, je t'en dirai plus tout à l'heure, mais c'est sûr que pour moi aussi, ça a quand même un peu changé ma vie. J'ai hâte qu'on m'arrive à ce moment-là. Alors, dans ton concept, tu parles des cinq clés de la pleine forme. Quelles sont-elles ? Alors, en fait, quand on fait le tour de la littérature scientifique, de toutes les pathologies avec des mots barbares, souvent latins, comme si c'était fait pour qu'on ne comprenne pas trop, et bien, quand on synthétise tout ça, ça a été mon rapport, l'enjeu de la civilité, on s'aperçoit qu'en fait, il y a cinq facteurs qui font qu'on est en plateforme, plus ou moins heureux, tout à fait. Et si on veut aller au fond du fond de la synthèse, il y a même deux choses qui font qu'on est en plateforme, notre système immunitaire et notre mental. Si on a la conviction que ça va mal, je ferai que ça va mal, et si on n'entretient pas son système immunitaire, ça peut aller très mal. Mais c'est cinq clés qui permettent d'avoir un bon système immunitaire et un mental top. La première clé, c'est la micronutrition cellulaire. Tout simplement parce que les cellules ont besoin de nutriments pour fonctionner, certains ne sont pas disponibles dans l'alimentation, enfin, le corps, par contre, ne s'est pas les fabriquer, il faut donc les apporter par l'alimentation. Or, il se trouve que l'alimentation d'aujourd'hui est terriblement pauvre par rapport à ce qu'elle était il y a cinq ans ou cent ans. Les sols sont pauvres. Les sols sont appauvris. Et en plus, l'emploi systématique des endroits chimiques bloque la montée des nutriments dans les plantes. Alors, je prends un exemple parce qu'il m'a choqué quand je l'ai découvert sur un site scientifique. Une pomme d'aujourd'hui contient jusqu'à 100 fois moins de vitamine C qu'une pomme et un C. Il y avait un dicton qui... C'est une pomme par jour. Voilà, une pomme par jour, chasse le médecin pour toujours. Alors, demain matin, pensez à consommer vos 100 pommes, mais faites attention à enlever les cinq ou sept pesticides qui, en moyenne, sont sur la peau d'une pomme. Sinon, évidemment, 100 pommes empoisonnées dans la journée, ça fait peut-être... Ça fait beaucoup. On risque de penser, mais... Voilà. Alors, si vous voulez, nous, on préfère... Enfin, par rapport à cette notion centrale de la solution, c'est vraiment la base. On a une solution simple puisque l'alimentation est appauvrie. On enrichit avec ce produit qui est un peu notre produit phare chez Life. C'est le nom de la société. C'est le Blue for Life. Ça repose sur le brevet de notre associé qui est chercheur en biologie. Et ce produit, c'est tout simplement une merveille à base de nature, mais avec la science qui permet de maintenir sous forme liquide un élixir dans lequel il y a de l'aspironie, qui est la base de la vie sur terre. Mais pas que. Mais pas que. Il y a effectivement une dizaine d'autres ingrédients, ce qui en fait un produit pour lequel je n'ai pas trouvé d'équivalent sur le marché en termes de complexité de la formule, de richesse de la formule. Oui, oui, oui. Donc ça, ça va être traité avec la clé 1, la micronutrition cellulaire. La deuxième clé, nous vivons dans un océan de polluants, disait le professeur Lucien Israël. Et en fait, c'est un vrai problème. Il y a un siècle encore, on produisait 1 million de tonnes de produits chimiques par an. L'année dernière, plus de 500 millions de tonnes. Oh, je n'ai pas ce chiffre. Tu vois, là, ça me... Sans compter l'accumulation depuis 100 ans. Oui, c'est pour ça que les octogénaires d'aujourd'hui sont relativement en forme par rapport à ce que sont les octogénaires dans 15 ou 20 ans qui ont vécu toute leur vie dans un monde plus grand. Dans la pollution, oui. Alors, ça, il n'y a qu'une manière. Il faut aider les cellules à se détoxiquer. Et s'il se trouve, vous allez dire, ce produit est universel. Oui, mais le pigment bleu qui colore la spiruline, qui s'appelle la phycocyanine, c'est un piégeur toxique. Et donc, on va éliminer au quotidien. Si on consomme ça au quotidien, on va enrichir en micro-instruments. Et d'un autre côté, aider les cellules à se nettoyer au quotidien, ce qui va également participer à... Je me souviens les premières semaines, surtout la première semaine où j'avais pris de la spiruline, j'ai été un petit peu dérangée au niveau intestin parce qu'effectivement, ça détoxifie l'organisme. Et du coup, mais ça n'a pas duré longtemps, juste le temps que l'organisme s'habitue à être détoxifié tous les jours. Donc, voilà, c'était vraiment une surprise pour moi. Puis après, bien sûr... Effectivement, alors pour rapporter l'expérience faite sur maintenant des milliers de personnes, il y a environ 3 personnes sur 10 qui vont être plus ou moins sensibles à la détox. 7 sur 10 vont pratiquement se rencontrer. Pour les autres, effectivement, il peut y avoir des troubles du transit. Moi, j'ai eu des mots de tête quand j'ai commencé la spiruline. Et puis, ça peut être aussi... Ça peut aller jusqu'à des éruptions de bout de l'année. Souvent, c'est plutôt un petit ou un gros coup de fatigue. Oui, oui, oui. Donc, comment se traduit les 7 clés dans la société-là ? En fait, on s'est laissé emporter et j'étais à la deuxième clé. Ah, voilà. La troisième clé, c'est l'hydratation. Le corps humain est fait de 60% d'eau. L'eau du robinet, comme l'eau en routeille, est parfaitement, je dirais presque dans certains cas, impropre à la consommation humaine. En tout cas, dans la plupart des cas, c'est une eau qui n'est pas parfaite. Alors, au minimum, buvez une eau purifiée, partez de l'eau du robinet, de l'eau en bouteille, c'est vous qui voyez. Purifiez l'eau, dynamisez-la. Il faut acheter un dynamiseur pour ça. Et veillez à boire une eau plutôt légèrement alcaline parce que l'acidisation, enfin, le mode de consommation, le mode, le type d'alimentation, le stress ont tendance à acidifier le corps. La meilleure manière d'aider le corps à se désacidifier, c'est de boire une eau légèrement alcaline. Alors, chez nous, au niveau d'hydratation, pour l'instant, on démarre simplement en hydratant la peau. On a pourtant prévu, dans les six mois qui viennent, d'avoir une solution de filtration, d'hydramisation de l'eau, bien sûr. Oui, c'est important, ça. Absolument. C'est vrai que j'ai vu des personnes qui se servaient rien que de l'eau et qui avaient déjà un bénéfice sur leur santé en utilisant un biodynamiseur. L'eau, c'est important. Tu as tout à fait raison. L'eau est le principal composant du corps humain. Donc, il est essentiel de faire rentrer dans votre corps une eau de qualité puisque ça va être la qualité de 60% de votre corps. Donc, c'est vraiment essentiel. On ne le dit pas assez et on fait trop confiance à l'eau du Réunet. J'ai une liste de 500 communes en France où l'eau ne respecte pas les règles, les normes imposées. Et en fait, le conseil municipal est obligé de voter des arrêtés spéciaux ou alors on ne donne pas trop l'information, mais elle existe. Donc, ça, il faut savoir qu'avec, encore une fois, ce monde hyper chimique, on ne va pas vers une amélioration de la qualité de l'eau. Donc, il faut vraiment avoir ça en commun. Et même les eaux en bouteille, moi, personnellement, je n'achète pas d'eau en bouteille parce qu'une eau qui stagne des fois sous le soleil dans une bouteille en plastique pendant des heures et des heures, on sait que l'eau absorbe beaucoup de choses. Et entre autres, toutes les molécules de plastique qu'il y a dans ces bouteilles, je suis certaine qu'il y en a plus de la moitié qui se retrouvent dans notre eau. Il y a eu des expériences qui ont été faites avec l'eau et qui prouvent que l'eau est vraiment un récepteur de tout ce qui est autour de lui. Donc, positif ou négatif. Exactement. Donc, tu as tout à fait raison. Alors, la quatrième clé, c'est la dynamisation cellulaire. Qu'entendons-nous par dynamisation cellulaire ? En fait, la cellule, c'est à la fois une petite usine biochimique et une petite usine bioélectrique. Les deux doivent fonctionner ensemble, sachant que l'énergie vient donc de cette bioélectricité. Et lorsqu'on est dénutri, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les micronutrients, lorsqu'on est mal détoxiqué et imparfaitement hydraté, le niveau d'énergie bioélectrique de la cellule baisse. Or, ce niveau d'énergie est important pour aider les toxiques à ressortir de la cellule et aider les nutriments à rentrer dans la cellule. Donc, c'est très important. Et on peut, alors, normalement, quand on utilise nos produits et qu'à côté, on s'y verra de manière correcte, on garde, on reste au top au niveau énergique bioélectrique. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas hésiter, soit chez un kinésithérapeute, soit en vous équipant, à de temps en temps pratiquer, on va dire une fois par semaine, une séance de chambres d'éthique pulsée qui vont aider à remonter le niveau bioélectrique au niveau des des cellules. Et enfin, la cinquième clé, et c'est un apport, à mon avis, important. Vous savez, enfin, tu le sais, d'où le savon, la médecine considère qu'un tiers des virilsons vient de l'effet placebo. Et là, si on est persuadé que ça va nous faire du bien, ça nous fait du bien, même si c'est un cachet de farine qu'on a. Et j'ai beaucoup réfléchi là-dessus parce que j'ai aussi constaté au cours de ces années d'expérience, après le cancer dont Isabelle s'est débarrassée, j'ai constaté que certaines personnes avec les mêmes, entre guillemets, traitements, avec les mêmes posologies, avec les mêmes produits naturels, avaient des résultats exceptionnels et rapides et d'autres avaient des résultats plus mitigés. C'est un petit. qui avait tendance à douter de tout. Alors, même en doutant de tout, ces produits apportent quelque chose, mais néanmoins, quand on y croit, pour simplifier, quand on a la croyance que ça va marcher, c'est encore mieux. Et on a donc décidé d'offrir à nos clients et à nos partenaires un e-book dont je suis en train de terminer la rédaction, qui est basé sur, je dirais, des 60 premières années de vie, qui s'appelle AMOS, la cinquième P, AMOS étant l'attitude mentale orientée solution. Il y a des gens qui voient les solutions dans la vie et d'autres qui sont écrasés par les problèmes. Et quand on voit les solutions, beaucoup de choses vont mieux. Voltaire disait, je suis heureux parce que c'est bon pour ma santé. Et oui. Et je pense qu'il faut garder le cap de cette merveilleuse phrase parce que c'est vraiment ce qui se passe. J'ai passé des moments, j'ai failli mourir en 2014, mais j'étais grise déjà dans mon lit, donc je prends la bonne couleur. Et je ne me voyais pas mourir, pas du tout. J'avais plein de choses encore à faire. J'avais envie de continuer, une féroce envie. Heureusement. Heureusement. Et maintenant, je suis là. Et bon, même s'il y a quelques petites choses dont j'ai héritées à cause de cet épisode, je suis en forme et c'est le principal. Ça se voit. D'ailleurs, tu as fait partie des quelques personnes qui ont pu essayer la gamme d'âge en avant première. Je t'en remercie d'ailleurs. Oui. Alors, j'ai essayé les trois produits. La spiruline, bien sûr, j'en prenais déjà depuis un petit moment. Donc, effectivement, il y a peut-être des effets qui étaient installés que je n'ai pas découverts. Comme par exemple, tout au début, quand j'ai pris la spiruline et j'avais arrêté pendant un an et demi, avant que tu me donnes la nouvelle spiruline. Et j'avais à nouveau des crampes la nuit à cause de mes problèmes neurologiques. Et quand on a une crampes qui dure 20 minutes et qu'on est obligé de se lever pour marcher parce que sinon, ça ne passe pas et que c'est deux ou trois fois dans la nuit, c'est vraiment très, très enquiquillant. Et donc, j'ai repris la spiruline quand tu m'as apporté le flacon. Et en l'espace de quatre jours, je me suis remise à bien dormir et à même plus penser à mes crampes. Quatre jours, c'est vrai que c'est rapide ? Ben oui, parce que peut-être qu'il y avait aussi ce que j'avais déjà appris avant. Et bon, ça c'est, à partir du quatrième jour, ça a commencé à s'estomper. Et au lieu d'en avoir trois fois dans la nuit, j'en avais plus de deux, etc. Donc, c'était, pour moi, la spiruline n'a rien pour ça. C'est top. C'est top, franchement. Alors après, le deuxième produit, alors il y a bien sûr la mémoire aussi avec la spiruline. Alors là, j'ai été épatée parce que quand j'ai commencé à prendre de la spiruline, j'avais l'impression que dans mon cerveau, il y avait plein de choses, plein, plein de choses. Un peu comme dans un grenier, on entasse, on entasse, on a plein d'idées, puis on les entasse et puis on ne sait pas trop quoi en faire de ces idées, même si elles sont bonnes. Et puis, après une dizaine de jours où j'avais pris de la spiruline, d'un seul coup, j'ai eu l'impression qu'il y avait un temps de réel, j'étais passée. Mes idées sont éclaircies. J'avais tous les jours, je savais ce que j'allais faire de ma journée. Je savais quel truc était bien ou pas bien. Enfin voilà, ça a été pour moi une révélation aussi. Le mental et les crampes. Et puis, un truc auquel je ne pense pas parce que du coup, j'ai pas mal, donc je n'y pense pas, mais je joue du violoncelle et j'avais souvent très mal aux mains parce que j'ai de l'arthrose. Depuis que je prends de la spiruline, je n'ai plus mal aux mains parce que c'est comme si je n'avais plus d'arthrose. Voilà, ça c'est bien aussi. Ton produit, le deuxième produit, c'est 4 Essences. Alors, 4 Essences, c'est vrai que je ne sais pas si ça m'a fait du bien ou pas. Objectivement, je ne peux pas te le dire. Ce que je sais, c'est que quand j'ai montré à mon médecin, je suis allé le voir il y a une semaine, la bouteille avec tout ce qu'il y avait dedans, il m'a dit, de toute façon, vu votre âge, vous pouvez absolument en prendre tous les jours. Voilà. C'est parlant. C'est parlant. Peut-être un petit mot pour les personnes qui vont visionner cette interview. Quintessence contient tous les nutriments dont le corps a besoin et qui sont solubles dans les acides graves. Liposolubles, en opposition à Blue4Life, qui contient les nutriments hydrosolubles. Et dans notre corps, on a besoin des deux. Et donc, le côté génial de notre chercheur, la personne qui met au point d'aujourd'hui, c'est d'avoir combiné avec deux compléments alimentaires qui sont liquides, donc facilement absorbables par deux cellules, la totalité de ce dont on a besoin, côté hydrosolubles avec ça et côté liposolubles avec quintessence. Avec quintessence. Donc, ça, c'est le package anti-âge cellulaire le plus puissant que j'ai rencontré sur le marché. Je suis très content pour le léger. Oui, c'est bien. Moi aussi, j'avais regardé un petit peu tout ce qui se faisait. Et c'est vrai que dans ce que je connais des spirulines qui sont proposées avec d'autres produits, je n'en ai jamais trouvé un où il y ait autant de choses dedans. C'est bien souvent, les gens dans les sociétés proposent de la spiruline plus, par exemple, du camu-camu, de la spiruline plus du curcuma, enfin, je ne sais pas, mais ils ne proposent pas dans un seul flacon de spiruline tout ce qu'il y a dans cette spiruline, quoi, avec cette spiruline. Donc, je suis pratiquement certaine que ça n'existe pas ailleurs. Moi, je ne vais pas trouver. Après, avec une approche aussi qui est importante, enfin, un détail, ce qui n'est pas un détail, c'est que nous sommes les seuls à utiliser, à se tricher de formules à utiliser un brevet européen qui appartient au laboratoire qui fabrique nos produits. Et ça, ça fait une différence et une garantie pour le consommateur. Et en parlant de garantie, vous êtes aussi, dans cette société, les seuls à proposer 90 jours de garantie satisfait ou remboursé. Je n'ai jamais vu une société qui, sur des produits, proposait 90 jours de satisfaction, jamais. Ça prouve simplement qu'on sait exactement ce qu'il y a dans nos produits et les résultats qu'ils auront sur les consommateurs. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr, mais c'est ce qui fait la différence aussi. C'est vraiment important. Et puis, le troisième produit, comment il s'appelle ? C'est Young for Life. Ah oui, Young for Life. Alors, celui-là, c'est un petit flaco. On ne pourrait presque prendre ça pour un stylo un peu épais. Et au bout, il y a une petite boule en acier. Et il sert à améliorer la peau, hydrater. Enfin, je ne sais pas, mais je m'en suis mis avec le petit truc. Alors, c'est très, très marrant parce qu'on en met vraiment là où on veut. Ça ne déborde pas, ça ne coule pas. Et puis, c'est un petit peu marrant. Donc, on a la peau qui se fonce un petit peu. On continue de le mettre partout. Et puis, il faut dire une chose, c'est que moi, j'ai souvent des difficultés avec les crèmes. C'est que je suis très sensible au niveau des yeux. Et j'ai souvent les yeux qui pleurent quand je mets des crèmes. Et là, je n'ai pas pleuré avec ce sirop parce que ce n'est pas une crème. C'est plutôt liquide, un peu épais, mais plutôt liquide. Et alors, ce qui m'a étonnée, c'est qu'une fois que j'avais bien mis le produit sur le visage, en passant ma main, j'avais l'impression d'avoir la peau de bébé. Vraiment une peau très douche par rapport à ce qu'elle était avant. Donc, rien que pour ça, je continue. Alors, ce produit est aussi absolument unique et fascinant. C'est ce qu'on appelle un roll-on, cette petite bille inox. C'est un produit, le flacon est en verre, la bille est jordinote. Donc, c'est un produit dont on est très sûr au niveau de la qualité perçue. Et ce qui fait que tu n'as pas les yeux qui pleurent, moi aussi, quand j'utilise des crèmes ordinaires, c'est qu'il y a zéro composant chimique. Il n'y a que des principes actifs. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas d'agent de texte. Ah, voilà pourquoi ? Voilà, exactement. Donc, il y a l'ingrédient principal qui est une huile de patawa. Alors, c'est un palmier qui pousse dans les zones tropicales, pardon, équatoriales, qui est gorgé de soleil. Les fruits doivent se défendre et arriver à maturité doivent être gorgés d'antioxydants. Et après, c'est notre peau qui est gorgée d'antioxydants. Ça, c'est super. Et alors, un avantage de ce produit, c'est que dans la mesure où on met sur la peau juste ce qu'il faut, un flacon, je ne sais pas combien il fait le monde. 22 millilitres. 22 millilitres. On en a pour plusieurs mois. Je confirme. On en a pour plusieurs mois. Moi, ça fait trois semaines que je l'utilise maintenant. Et je ne vois pas vraiment le liquide descendre dans le flacon. Je l'utilise matin et soir. Et un flacon, je l'utilise entre deux mois et demi et trois mois. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Et justement, il n'y a pas de perte. Et moi, avant, je mettais le matin. Donc, je mets mon petit truc marron, mon petit sérum marron. Et puis, après, je mets la crème de jour. Mais le soir, je mets mon petit sérum marron. Mais je ne mets plus rien. J'ai arrêté de mettre des crèmes de nuit. Parce qu'à mon avis, ça ne sert à rien. En tout cas, tu évites la chimie qu'il y a. Et j'encore là, tout à fait. 99% des costes. Voilà. Et je me suis demandé si je n'allais pas arrêter aussi des crèmes de jour. Parce que bien que je les achète très cher en pharmacie, bien souvent, j'ai quand même les yeux qui pleurent quand je mets ces crèmes. À suivre. À suivre. Je vous racontaine. Je vous racontaine. Bien. Bien. Et en tout cas, je suis hyper contente. que tu aies pensé à moi pour ces nouveaux produits. Parce que ça allait être vraiment génial. Écoute, les premiers retours sont fantastiques. Vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a créé cette gamme avec cœur. Avec la conviction qu'on peut aider beaucoup de personnes à un lieu, tout simplement. Moi, très clairement, à 45 ans, je me suis fait opérer du dos. Et après, ma vie avait changé. J'avais basculé. Dans les lieux. Voilà, c'est ça. Et après, ça fait plus de 5 ans maintenant que je fais attention et que, notamment, je supplémente chaque jour mon alimentation avec des produits à base de spiruline ou d'autres antioxydants. Et je me retrouve comme dans l'état d'énergie, de forme, d'envie de faire les choses que j'avais il y a plus de 15 ans. Et oui, ça, c'est important. Et c'est tout simplement ce que nous proposons à chaque personne qui veut essayer nos produits. Ok. Écoute, j'ai été ravie que tu nous parles de tes produits et du concept des 5 clés parce que c'est important pour continuer à être en pleine forme, même bien au-delà de 60 ans parce que je ne suis plus près des 70 que des 60. C'est pas dans la tête, en tout cas. Ah, pas dans la tête. Non, non, dans la tête, j'ai 30 ans. D'ailleurs, puisque tu parles de ce concept des 5 clés, j'ai écrit un e-book qui l'expose et donc que tu pourras offrir à toutes les personnes qui iront ton blog, si tu le souhaites. Ah ben bien sûr, ça c'est sûr, c'est sûr. Eh bien, en tout cas, Rémi, je te remercie d'être venu jusqu'à moi pour qu'on puisse faire cette interview. C'était un plaisir d'être. Et je te souhaite un très, très grand succès avec ce concept et ces produits. Merci beaucoup. Allez, au revoir à tous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...